Je suis Jean-Robert Kudogbo Kiki, aka Roby. Oudi Roby, je suis danseur, interprète, performeur et chorégraphe. Et pour être aussi, je me définis comme un faiseur conscient du mouvement. Parce que pour moi, la conscience est importante. Même si on peut faire des choses où l'inconscient peut prendre le dessus par moment, mais la conscience est quelque chose, c'est une clé en tout cas, qui permet de tenir droit. Et j'aime dire de pousser droit, véritablement. Moi, ma vision, c'est d'abord la détermination, de la foi, de la passion. Et par rapport à là où je viens en tout cas, moi je viens d'un lieu où je n'ai pas forcément eu une vie aisée, comme on peut le penser et tout. En tout cas, je traduis une part de mon histoire sur les plateaux, sur scène, parce que c'est ce qui me permet en tout cas de créer une sorte de carapace très positive, en tout cas qui me permet d'être plus assis dans mes idées et puis dans la projection. Et quand je raconte juste une anecdote comme ça, moi j'ai dormi dans une cuisine, sur un banc, pendant deux mois, et une sorte de cuisine extérieure d'une maison où il n'y avait pas de porte. Donc ça veut dire que quand il pleuvait, tu avais la pluie qui t'atteignait. Et il y avait un monsieur dans ce quartier où j'étais qui s'appelait Conséquence. Et c'est le genre d'ivrogne, mais très intellect, qui avait fait la Russie et tout. Et dans la journée, il faisait de la menuiserie. Et c'est quelqu'un que j'accompagnais parfois, donc j'en ai fait un peu de la menuiserie, voilà, et tout. Voilà, il était dans pas mal de petits boulots comme ça, mais la menuiserie c'était vraiment son métier de prédilection. Et moi je le suivais très souvent. Et la nuit, on se retrouvait dans cette cuisine-là où on dormait et tout. Parce que j'étais à une phase de ma vie où c'était pas vraiment évident. Et j'étais en froid, voilà, avec mon père et voilà. C'était assez tendu. Et ce monsieur, dix conséquences, d'ailleurs j'ai jamais su son nom, voilà, dix conséquences en tout cas, qui buvait la nuit, mais quand on arrivait pour dormir et tout, qui me racontait en tout cas, qui me narrait, qui me prodiguait pas mal de conseils. Et chaque nuit en tout cas, il y avait moult histoires, il y avait de son parcours, voilà, du combattant de sa vie, en tout cas, il y a tout le moment périlleux. Et ces histoires-là qui ont fait de lui ce qu'il était et ce qu'il aurait pu être en tout cas, ça lui permettait de... d'avoir en tout cas une certaine conscience la nuit pour moi me guider. et il a été vraiment une sorte de brévière, c'était mon mantra, ça dit que même aujourd'hui, ça reste l'un de mes meilleurs livres, vraiment, en termes de savoir ce monsieur-là, qui n'existe plus, voilà, physiquement, mais je sais que, voilà, quelque part en tout cas, il continue de souffler, tu vois, la petite note, en tout cas, de motivation. Et ça, ça m'a... ça a vraiment bouleversé. Et ça m'a vraiment permis de dire que non, il faudrait que, en tant qu'être, en tout cas, j'arrive à tenir. Peu importe les difficultés, parce que je pense que les difficultés, on ne peut pas les... on ne peut pas les éviter. C'est la vie même, c'est la courbe de la vie même, ou qui est faite de haut et de bas, c'est une sorte de zigzag, et tu essaies de grimper, à chaque fois, voilà. T'as des mots, en tout cas, t'as des situations qui vont t'emmener à douter, à être très dubitatif, mais je pense que le plus important, c'est de tenir droit. Et moi qui ai vu ma mère, et ça c'est très intime, en tout cas, qui a combattu contre le cancer pendant 8 ans, et au grand jamais, je l'ai vu succomber, c'est-à-dire que je l'ai vu faible. Parce que même si la maladie la rendait faible et tout, elle, elle devait être forte pour ses enfants, pour sa progéniture. Et ça, c'est quelque chose de... qu'on ne peut pas, d'innommable, qu'on ne peut pas nommer. Mais tu vois toute la force de la mère, de la femme, de la maman, qui veut juste rester vertical, parce que demain, il faut que je donne à manger à mes enfants, il faut que je sois cet exemple-là, de vie et de parcours pour mes enfants. Et elle, je l'ai vu rampée de douleur. Mais on a dit, maman, ça va, elle dit, tout va bien. Donc tout va bien, et tout doit aller bien. Et quand on décide d'embrasser ce métier, c'est ce qu'on doit se dire, on doit se dire, tout n'ira pas bien à un moment donné, mais tout doit aller bien. Tu vois, et... Je sais, c'est vraiment un point d'honneur pour toutes ces histoires que je rencontre. En tout cas, ma pensée va vers ces personnes, d'où ma mère, et puis le nommer conséquence. Et... il faut tenir toujours, voilà, la lampe, qu'elle soit allumée, et tout. Même si d'autres, même si le vent souffre par moments, elle va s'éteindre, mais on doit toujours l'allumer, parce que la vérité et... la lumière, elle est toujours, voilà, en face de nous. Elle n'est même pas loin, en vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada